Au sein de la grande famille des développeurs de jeux vidéo se trouve une catégorie nouvelle, celle du développeur ou développeuse XR. Un métier de plus en plus recherché car il ou elle travaille à la programmation d'environnement à la fois réel et virtuel. Comment devenir développeur XR ? Exercer ce métier demande diverses compétences qu'il faut maîtriser. L'architecture logicielle, les outils de VR et RA, HTC Vive, Oculus, les moteurs de jeux 3D, Unity, Unreal Engine, les langages de développement, C++, Java, etc. La programmation graphique, Shaders, HLSL, les méthodes de conception et les outils de production, d'intégration, de visualisation, de tests. Le métier de développeur XR exige un excellent bagage technique, si bien que faire une formation à Bac plus 3 ou Bac plus 5 permet d'apprendre les bases et puis de se perfectionner. Notre école G-Tech du Gaming Campus propose un bachelor développeur informatique, option jeu vidéo, et un MSC programmation, jeu vidéo. La rémunération d'un développeur XR varie en fonction de la taille de l'entreprise qu'il emploie, de son expérience et de son lieu de travail. En moyenne, un débutant en France touchera 3 750 euros brut par mois, mais son salaire peut atteindre 7 300 euros en fin de carrière. Pour des informations détaillées sur le métier de développeur XR, je vous invite à consulter S'affiche métier sur notre manifesto des métiers du jeu vidéo. Vous y trouverez notamment des conseils de professionnels qui partagent leur expérience.